Tu vas faire du FM ? Lâchez-moi avec FM. Lâchez-moi avec FM. C'est un jeu de merde. J'y rejouerai, mais pas tout de suite. Laissez-moi avec ce jeu de merde. J'en peux plus. Chaque stream, tu vas refaire du FM. J'en peux plus. J'ai répondu 150 fois à cette question. Non, FM, ça fait trop rager, frère. FM, c'est horrible. Le jeu rend trop zinzin. On va attendre. On va attendre et on ira. Mais pas tout de suite. Pourquoi jeu de merde ? Parce que c'est un jeu qui n'a aucune nouveauté, qui est pas mal scripté, qui a des énormes défauts. Il est insupportable, le jeu, à la fin. En fait, c'est juste que quand tu es un joueur expérimenté et qu'à la fin, tu connais les différentes histoires de saison, c'est très répétitif. Il n'y a pas vraiment de nouveauté. Donc, vraiment chiant. Donc, non, non, non. Laissez-moi avec FM. Là, de toute façon, il y a bientôt la... Comment ça s'appelle ? Il y a bientôt la nouvelle saison de LOL qui va se lancer. Et ça, c'est intéressant. Et ça, c'est intéressant. Quand la nouvelle saison de LOL va se lancer, là, on sera vraiment bien. C'est pas parfait, mais t'es sévère. Oui, comme d'habitude, je suis toujours sévère. Et après, l'étape de quoi, c'est je suis pas objectif. Et ainsi de suite. Je connais le discours. Je connais le discours. On est habitués. La troisième facette du discours, c'est j'abuse. Non, sérieusement, les gars, le jeu, depuis trois ans, il n'a quasi aucune réelle nouveauté. Il y a toujours les mêmes défauts. Les trois quarts des gros défauts n'ont jamais été vraiment résolus. Le match en jane est toujours un peu pété. À la fin, le jeu, il est relou. Après, il est bien fait. Mais entre le 22 et le 23, mec, c'est relou. Et quand, à la fin, l'histoire des saisons se répète toujours plus ou moins de la même manière, avec les mêmes problèmes au même moment, et des bullshit bien gros, c'est un petit peu chiant. Un petit peu chiant. Je ne sais pas ce que je veux mettre comme nouveauté. Il y a des mecs payés des dizaines de milliers d'euros, en général, pour essayer de réussir à trouver des nouveautés. Après, des nouveautés, en réalité, il y a toujours moyen d'en trouver. Mais là, ce n'est pas à moi de leur sortir des nouveautés. Mais déjà, il y a des possibilités bien, comme je l'ai dit déjà, le match engine. Ensuite, sorti du match engine, les confs de presse, qui sont complètement nulles, répétitives, et qui n'ont aucun intérêt au impact de près ou de loin. C'est déjà pas mal. Et ensuite, la surimportance du moral et du système de moral, qui est beaucoup trop mal foutu. Genre le système de moral, où tu as des joueurs qui peuvent bouder pendant 4 mois pour des fois des trucs qui ont été réglés, des problèmes qui sont plus existants. C'est insupportable. Genre, c'est vraiment insupportable. Et surtout, ça a une importance beaucoup trop grosse. Moi, je m'en rappelle, j'ai eu des parties où j'ai eu des joueurs qui ont boudé pendant 2-3 mois pour des trucs réglés. Résultat, ils boudent. Résultat, tu ne peux rien faire pour régler ça, à part attendre. Résultat, les mecs soupèrent pendant 3 mois. C'est de la merde. Franchement, qu'on se le dise, c'est de la merde quand c'est que ça. Donc ouais, non, il y a vraiment des gros défauts dans le jeu. Les relations, discussions avec les joueurs, c'est vraiment relou. Donc ouais, non, franchement, il faut qu'ils règlent un peu ça. Et puis, il faut qu'ils règlent aussi de temps en temps les... De temps en temps, le sentiment d'impuissance. Où genre, t'as des bullshit qui arrivent, tu vois, et quoi que tu changes, ça change rien. Et par contre, à part le temps, genre, t'as juste à attendre que ça arrête de déconner et ça arrête de déconner tout seul, tu vois. Et ça, c'est vraiment relou. Parce qu'en fait, tu t'attends à un jeu où tu fais des tweaks tactiques et où tu vois des diffs, tu vois. Genre, vas-y, ta défense se fait prendre haut, tu sais, dans le dos, bon, bah vas-y, tu la fais reculer et ça va un peu mieux. Bah, dans FM, non, c'est rarement ça. Il y a des fois des choses contraires qui se passent entre ce que t'as demandé et ce que tes joueurs font, tu vois. Genre, le plus classique, c'est les défenseurs. Tu leur demandes de jouer court, tu les mets même pas en défenseur-relanceur et ils balancent des chiches. Voilà. Ou alors, la négociation cette année. Cette année, les mecs te font une offre de prêt pour un de tes joueurs, tu leur dis, ouais, bon, j'aimerais que vous preniez peut-être un peu plus en charge de salaire et leur deuxième offre de prêt est moins bonne que la première. Ça n'a pas de sens. Bref. Donc, non, il y a trop, 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 trop de défauts. Il y a trop, trop, trop de défauts et à la fin, c'est relou, tu vois. À la fin, c'est vraiment relou. Et en plus, il y a des soucis, mais des soucis des fois que les FMista ne sont même pas capables de se reconnaître, tu vois. Quand j'ai joué à FM à sa sortie, j'ai hurlé sur les problèmes défensifs, genre vraiment, j'ai hurlé sur les problèmes défensifs, les mecs dans le chat, ouais, mais non, mais c'est toi, mais tu ne sais pas jouer, mais en fait, c'est parce que tu n'as pas fait chier ça. Un mois plus tard, Grosse Maj FM, on a réglé les problèmes défensifs. Bon. Tu vois. Et ça, c'est un truc que quoi que tu touches, c'est codé dans le jeu et tu n'y peux rien, en fait, tu vois. Donc, c'est vrai que des fois, c'est un peu insupportable. Et un autre truc aussi, et ça, 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 c'est le fait qu'ils ne savent pas équilibrer quand il y a des événements qui se passent et des événements négatifs, je veux dire. Genre, les événements négatifs, c'est, genre, genre, en gros, eux, au lieu d'avoir des événements négatifs qui vont être liés à ta tactique, et ça arrive des fois, je ne dis pas qu'il n'y a jamais ça, mais quand il y a des événements négatifs, genre, on va dire négatifs qui ne sont pas de ton contrôle, ils vont arriver en cascade sur une très courte période de temps, puis après, plus rien. Donc en fait, tu alternes des six semaines où tu n'as pas beaucoup de blessés, pas beaucoup de cartons rouges et ça va, et ensuite, six semaines où tu as blessé à tous les matchs, cartons rouges, 150 ratés, et 24, voilà, c'est ça. Et en gros, les événements négatifs vont tous être concentrés sur une période de temps. Et en fait, c'est des événements négatifs qui, du coup, ne te paraissent pas naturels, en fait. Genre, tu n'as pas l'impression que ce sont des événements négatifs qui arrivent parce que dans la partie, la configuration et ce que tu as fait résultant en ça. C'est des séries qui arrivent, tu as l'impression de quoi que tu fasses, en fait. Et elles arrivent de manière, voilà, en gros, ça fait peu naturel, tu vois. C'est juste là, en fait. Et donc, quand tu fais plusieurs saisons, tu es comme ça, tu vois. C'est un peu, c'est vraiment très, très relou. FM 22, il n'y avait pas tout ça ? Si, si. Si, si, tout à fait. Mais ça, c'est le classique que tu peux, tu sais, l'accumulation de blessures dans une même période de temps, avec ça, des fois sans que tu fasses rien, et donc du coup, ils se mettent à sous perf, beaucoup de ratés ou des décisions qui vont contre son sens, bref. C'est vraiment, c'est très relou, tu vois. Genre, et c'est pour ça que je parle de script dans FM. En gros, ceux qui passent de, ceux qui entendent script, ou qui défendent le fait qu'il n'y ait pas de script dans FM, genre Gourou ou d'autres, ils vont dire, ouais, mais quand tu relances un match, le résultat, il n'est pas connu. Oui, c'est vrai, quand tu relances un match, tu peux avoir des résultats différents que le résultat des matchs est décidé à l'avance. Genre non, il ne l'est jamais. C'est plutôt pour dire que la manière dont les événements vont se passer, t'as plus ou moins l'impression qu'ils sont plus ou moins décidés à l'avance quoi que tu fasses. Et c'est en ça qu'on parle de script, en fait. C'est que c'est relou, en fait. Et par contre, si comme Gourou et les gros squatteurs de FM, tu trouves la tactique cheatée, oui, si tu trouves la tactique et les trucs cheatés, tu peux overcome quelques cartons rouges, quelques blessures, quelques trucs contre toi. Ça, 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 il n'y a pas de souci. Mais cette impression de boucle où t'es dans une machine à laver que le jeu a décidé et où t'as juste à faire ça et à appuyer sur continuer jusqu'à que d'un coup ça se règle alors que t'as rien changé, bon, c'est insupportable, tu vois. C'est vraiment insupportable. C'est un jeu, c'est un programme informatique, c'est obligé que ce soit un peu scripté. Ouais, moi je trouve que la manière dont c'est scripté, c'est pourri. Voilà. C'est... Moi, 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 j'aime pas trop. Moi, la manière d'où ils l'ont fait, je trouve que c'est... Il y a un gros défaut à ça, tu vois. Et ça, ça, c'est un des trucs qui rend le plus fou, tu vois. Donc voilà pourquoi moi, le jeu me rend zinzin. Jouer à LOL, c'est plus sain. Moi, quand je joue à LOL, ça me fait moins hurler. Bah ouais, je hurle un peu quand même sur LOL, parce que je suis aussi un gars avec de la mauvaise foi et qu'on aime ça, c'est sûr. Mais en réalité, non, ça va, c'est calme. LOL plus sain ? Moi, quand je suis sur LOL, je hurle moins que quand je suis sur FM. Alors que la présaison... Oh là là. Là, la présaison de League of Legends a été dure. Mais c'est vrai qu'on a joué Dr. Mundo, c'était bien drôle. Mais en vrai, FM, c'est très bien, mais ça fait deux ans qu'ils dorment sur... qu'ils s'endorment sur leur laurier. Genre vraiment, tu lances FM23, tu lances FM21. Tu lances FM21 et FM23, c'est vraiment pas dingue, quoi, tu vois. ... J'espère après ton message ils vont faire quelque chose. Ah bah frérot, c'est un gros studio maintenant, et si. Et si, ils ont été rachetés, ils ont des budgets énormes, ils ont beaucoup de choses. Là, 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 il faut qu'ils fassent... Il faut qu'ils fassent des travaux, là, maintenant. LOL, je pense, tu travailles moins qu'FM, t'es fou. LOL joue 500 games par saison. FM joue 200 heures. Crois-moi, 500 games de LOL, c'est plus long que 200 heures de truc. ... C'est pour ça que, là, moi, là, le prochain FM, j'en attends fort. Genre le FM24, on espère qu'il fasse quelque chose. Parce que le... Entre le 21 et le 23, il n'y a vraiment pas beaucoup de différences. Entre le 20 et le 21, il y a des diffs. Entre le 19 et le 21, tu les sens. Il y a beaucoup de nouvelles choses qui étaient intéressantes. Mais pour le reste, c'est vrai que... Entre le 21 et le 23, c'est un peu séquos, quoi, tu vois. Le 21, c'est le dernier FM que j'ai vraiment bien kiffé. T'as plus d'espoir pour le FM23, une mage ? Bah, non. Aucune mage rajoutera vraiment de nouveauté. De toute façon, ils n'ajoutent vraiment jamais de nouveauté par mise à jour. Mais les mises à jour sur FM, elles servent essentiellement la plupart du temps juste à corriger des problèmes. C'est tout. Donc, on verra. à jour. Il faut être